Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne du camping-car magazine TV. Depuis un mois, la situation ne s'est guère améliorée au Maroc où 5000 camping-cars, soit environ 10 000 personnes, sont toujours bloquées sur les campings du royaume. Émile Vérost, notre correspondant sur place, lui-même confiné dans son camping-car au camping Atlantica à Agadir, nous donne un vaste aperçu de la situation sur place. Monsieur Vérost, bonjour, bonjour, Monsieur Gares, Monsieur Vérost, on s'est eu plusieurs fois au téléphone en visioconférence pour obtenir des informations sur ce qui se passait au Maroc et les milliers de camping-caristes qui y sont coincés. Ça fait maintenant presque un mois que la situation n'a pas vraiment bougé, indépendamment des deux ferries qui ont ramené à peu près 350 camping-caristes fin mars et début avril. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'il en est de la situation et des gens sur place ? Très bien, bonjour à tout le monde. La situation, en fait, dans un sens, n'a pas tellement changé et en plus, on est toujours aussi nombreux à être confinés au Maroc, puisqu'à part ces bateaux, c'est ceux que vous parlez là qui sont partis depuis, plus personne n'est parti puisqu'on nous avait prévenu, il n'y aura plus de bateaux. Par contre, entre-temps, il y a eu des changements et je vais essayer de vous en parler. Donc, depuis, disons que ceux qui étaient restés avaient pris leur mal en patience en se disant, on va attendre, peut-être que fin avril, début mai, on aura des nouvelles et qu'on pourra de nouveau repartir. Et puis, on a appris dans la première quinzaine d'avril que la société GMP avait mis en vente des billets. Alors, ça nous a semblé bizarre, puisque de toute manière, toutes les autres compagnies avaient bien noté sur leur site qu'il n'y avait plus de vente de billets ni en avril ni en mai, puisque le port de Tangier était fermé. Donc, on a cherché à se renseigner, on a interrogé les autorités et on a eu la même réponse, un peu commoussée d'ailleurs. Ils nous ont répondu, mais arrêtez, on le savait très bien, le port est fermé, il n'y aura pas d'embarquement de Copenhague dans le courant du mois d'avril et même dans le courant du mois de mai, mais ça, on le verra. Donc, bon, comme entre-temps, beaucoup de gens avaient déjà pris des billets, on pouvait mieux faire grand-chose puisque c'était parti. Avec le consulat, donc, on a mis au point un document que les gens puissent remplir et envoyer avec la photocopie du billet au consulat de manière à obtenir le temps voulu, les autorisations de circuler, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir un billet, il fallait aussi avoir le droit de remonter à Tangier. Mais, sur le mail du consulat, il était bien noté que, attention, pour l'instant, il n'y a aucune certitude que vous pourrez embarquer le jour où vous avez pris ce billet parce que le port de Tangier-Maine est fermé. Ils ont bien prévenu les gens qu'ils ne pouvaient pas les empêcher, évidemment, de prendre des billets, mais c'était à eux de décider si c'était à leur risque et péril. Donc, voilà, ça s'est fait. Le premier bateau a été très vite complet. Le deuxième bateau, qui était pour le 5 mai, a très vite été complet aussi. Voir ensuite, les autres, pour les dates suivantes, ça a fait un peu la même chose. Malgré que, moi, je fais sur notre forum, on est quand même 13 000 membres, vous voyez, ce ne sont que des gens qui viennent au Maroc, où je donne tous les jours des infos, vous tenez au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Ce ne sont que des infos officielles. C'est-à-dire, à aucun moment, je ne parle de Radio Coping Car ou quoi que ce soit, je parle de toutes les infos officielles que me transmettent les autorités marocaines et le consulant d'Agadir, avec qui j'ai de très bonnes relations et que je tiens, d'ailleurs, à remercier parce qu'il a fait un très, très bon travail. Donc, on les a mis en garde. On a fait tout ce qu'on a vu. Les gens continuaient à acheter des billes. On ne pouvait pas les empêcher. Et puis, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Nous sommes donc aujourd'hui le 17 et on a appris donc hier que le bateau prévu le 20 ne chargera pas de camping-car puisqu'il n'a pas l'autorisation de le faire. La GNV a envoyé un message à tous ceux qui avaient un billet pour cette date, les prévenants, de cette annulation. Et aujourd'hui, ils ont reçu une nouvelle confirmation de cette annulation avec un nouveau billet pour le 5 mai. D'accord ? Sachant que, bon, je ne vois pas du tout pourquoi le port ouvrirait le 5 mai parce que les infos que nous avons par rapport aux autorités marocaines, il n'est pas question de rouvrir le port. On a en plus une période un peu difficile dans la mesure où on arrive au moment du ramadan. Et l'État marocain craint l'arrivée de nombreux Marocains de l'étranger qui viendraient évidemment apporter le coronavirus, voire des réunions de famille pas très souhaitées parce que vous comprenez bien que ça ferait un gros gros risque. Donc je ne pense pas qu'ils n'ont ouvri les portes parce qu'ils n'en ont aucun intérêt sur. Maintenant, le consul de France à Gavir et les autres consuls, notamment celui de Tanger, font des pieds et des mains pour essayer de débloquer la situation. Ils y travaillent encore aujourd'hui. Ils essayent encore de trouver une solution. Évidemment, elle n'est pas facile. J'ai des doutes sur ce qu'ils vont faire. Mais au moins, ils essayent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que malheureusement, on ne doit pas oublier qu'ici, on est au Maroc. C'est-à-dire qu'on est chez eux et pas chez nous. Donc, c'est l'État marocain qui décide et on a obligation de s'y tenir. Voilà les dernières nouvelles vraiment toutes fraîches qui font que pour l'instant, je ne pense pas qu'un bateau puisse partir avant un bon moment. Il n'y a pas d'espoir d'avoir la possibilité de remonter au moins peut-être à partir du 11 mai. On ne sait jamais s'il veut. Oui, c'est bien ce qu'on espère, si vous voulez. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de beaucoup tempérer les gens. Parce qu'en ce moment, il y a une folie. On les comprend. Encore une fois, je comprends très bien toutes ces personnes qui sont un peu dans l'angoisse d'avoir peur de ne pas repartir et qui envoient des pétitions, des lettres, voire même quelques fois des lettres d'insulte à nos autorités, enfin pas les autorités marocaines, ils savent bien ce que là ils vont faire, mais au consulat, qu'ils envoient en France, au ministère des Affaires étrangères. Non, ce n'est pas la peine. On perd son temps. Parce que là, il faut comprendre quand même, le confinement, ce n'est pas quelque chose qu'ils font avec plaisir. Vous vous rendez compte si en France, on imagine un seul instant que, alors que nous sommes là-bas tous confinés, les Français, pas moi, puisque je suis marocaine, enfin les Français sont confinés, ils verraient d'un bon oeil que les étrangers, si hommes dans le pays, dans le même sens, je pense que ça ne plairait pas. Donc ici, figurez-vous, les Marocains non plus, ça ne plaît pas. Donc il y a un confinement, il faut le respecter. Non, il est sûr que, comme je vous ai dit, le consulat, l'ambassade, enfin les différents consulats et l'ambassade, travaillent pour essayer de trouver des solutions, mais ces solutions ne pourront venir qu'après que le déconfinement, enfin, tout ça soit mis en route, ou tout au moins qu'il y ait des possibilités d'amélioration aussi bien pour le Maroc, mais aussi pour l'Espagne, parce qu'il faudra qu'on passe par l'Espagne. Et si on fait la liaison en G7 directe, là aussi il faudra encore d'autres choses qui soient là pour la France maintenant. Il faut être patient, cette maladie ne régresse pas très vite, elle est toujours là, elle est toujours très présente, les gens meurent tous les jours, donc soyons patients et puis laissons faire les gens qui ont les pouvoirs et qui tout au moins peuvent discuter, il n'est pas facile de discuter avec les autorités d'un pays qui nous reçoit pourtant très très bien parce qu'ils ont leur propre ressortissant à s'occuper et donc c'est eux qui sont en priorité. Grosso modo, quand même, les personnes qui sont sur place gardent le moral ? Oui, ça va, les gens, si vous voulez, en général, bon, vous dire que tout le monde garde le moral, non, il y a des cas, il y a des gens qui sont très très angoissés, très stressés, bon, les entourages essayent un peu de les rassurer, de les calmer, mais la grosse majorité quand même des gens, on est, vous savez, il y a une chose quand même, il faut dire, on a un petit exemple, vous avez beaucoup d'endroits où les autorités du pays viennent, que ce soit l'armée ou que ce soit le caïd ou le gouverneur ou enfin toutes ces personnes viennent au camping pour les rassurer, pour les encourager, pour les soutenir et même dans certains endroits, on leur amène carrément un colis de vibre pour qu'ils chaînent le coup. Donc, vous voyez, on est quand même bien reçus, on est quand même pas mal, ça va. Le seul souci qu'on commence à avoir maintenant, c'est que certains qui sont dans des campings à l'intérieur du pays, dans le sud, carrément là-bas ou alors dans l'est, ça va où il commence à faire très chaud, commencent un peu à souffrir. Mais, encore une fois, là aussi, on a mis en place des choses avec les consulats et on essaye de repatrier certains, tout au moins de les faire revenir dans des campings plus au bord de mer ou dans des arbres où il fait moins chaud. Avec l'accord, bien sûr, des autorités marocaines dans lesquelles on ne peut rien faire. OK. Et ce décal un peu spécial, il ne faut pas croire qu'on va ramener 500 camping-cars de ce coup ailleurs, parce qu'il faut encore qu'ils soient axés dans les autres campings où la plupart n'acceptent plus de camping-cars, parce que depuis un mois maintenant, certains sont même complètement fermés. D'accord. Mais c'est bien de l'ambiance, quoi. Je veux dire, on n'est pas malheureux. Il est vrai que tout le monde, la plupart de ces gens qui sont là, souhaitent repartir en France, dans leur pays, parce qu'il n'y a pas que des Français, mais en général, ils souhaitent repartir chez eux, c'est tout est normal. Maintenant, ils comprennent que c'est un moment difficile, c'est un moment où on ne peut pas faire n'importe quoi, alors ils y patientent. Je demande à tout le monde de faire la même chose, parce que de laisser travailler les gens, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire pour aller contre ces directives marocaines, on les énerve un peu et on n'avance pas dans les négociations. On est quand même dans un pays où, encore aujourd'hui, vous voyez, le ciel est tout bleu, il fait beau, on a de quoi manger, il y a très peu de malades du coronavirus au Maroc, bien que ces jours-ci, ça semble s'accélérer un peu, mais c'est un peu normal aussi, parce que jusqu'alors, ils faisaient beaucoup de tests, mais ils n'avaient pas encore beaucoup de moyens. Là, maintenant, ils ont bien augmenté les moyens et forcément, ils découvrent un peu plus de malades, mais ça n'a rien à voir avec nous, enfin, comme dit nous, avec la France, quoi. C'est très, très normal. Bien. Écoutez, encore merci.